nous allons parler de la création et l'organisation des obsèques avec hélène brasseur qui est la fondatrice de la fabrique des adieux bonjour hélène bonjour frédéric merci de me recevoir pour parler de ce doux sujet funéraire alors moi j'ai reçu un communiqué de presse une annonce par email de vous présentant votre service et j'ai trouvé des points vraiment géniaux donc ceux qui écoutent à mon avis regardez jusqu'à la fin parce qu'en fait c'est les détails en fait qui sont intéressants peut-être vous présentez votre parcours si vous souhaitez puis présenter votre métier très bien donc hélène brasseur je viens d'un domaine assez différent mais très humain à savoir l'hôtellerie j'ai évolué dans l'hôtellerie pendant plus de 15 ans j'étais directrice d'hôtel et j'ai souhaité comme beaucoup donner plus de sens à ma vie c'est pourquoi je me suis tournée vers le funéraire j'ai été confrontée dans un cadre personnel à de nombreux obsèques et j'ai pu y constater des petits manquements un manque de sens du détail du service client c'est pourquoi j'ai fondé la fabrique des adieux dans le but de répondre à ces petites problématiques donc la fabrique des adieux aujourd'hui c'est une société une agence qui propose de l'aide dans l'organisation des obsèques donc nous guidons nous accompagnons et nous protégeons les familles dans l'organisation des obsèques quelles qu'elles soient qu'elles soient religieuses ou laïques on les accompagne du choix du prestataire des pompes funèbres jusqu'à la personnalisation complète qu'est ce que vous faites en plus les pompes funèbres ne font pas alors l'aspect complémentaire bien sûr nous venons en complémentarité des pompes funèbres c'est à dire qu'on va par exemple louer une salle privatiser une salle de réception pour organiser une cérémonie on en parlera par la suite des lieux de cérémonie donc on va trouver des lieux de cérémonie on va trouver les prestataires on va s'occuper bien sûr de tout ce qui est faire part en plus de ce que font les pompes funèbres ou non on va trouver des photographes des musiciens parfois des disques jockeys et on va vraiment faire des clins d'oeil en permanence aux défunts on va vraiment personnaliser la cérémonie les pompes funèbres aujourd'hui pourraient tout à fait le faire mais elles n'ont pas le temps elles n'ont pas le temps de faire ça c'est presque de l'événementiel dirais-je on est vraiment dans le détail et on accompagne les familles on leur on les aide à savoir ce qui est vraiment utile ou ce qui ne l'est pas aujourd'hui vous le savez le coût des obsèques est assez élevé en france on est en moyenne à aller 3800 euros ce qui n'est pas négligeable certaines enfin en fonction des lieux géographiques on aura des tarifs un petit peu différents on va certaines ponctuelles vont proposer parfois des services qui ne sont pas utiles ou qui ne sont pas pertinents et c'est dans ce sens là que je dis qu'on protège les familles donc tout le monde ne fait pas ça bien sûr je m'accuse nullement voilà mais on va vraiment les aider à définir en fait le projet dans son ensemble pour rendre le plus bel hommage aux défunts moi ce que j'ai bien aimé comme ça on a échangé pour préparer ce que j'ai bien aimé c'est le côté organisation avec ou à la place de la famille en fait en tout cas l'aide pour l'organisation le côté personnalisé un autre point j'ai bien aimé c'est le tiers de confiance c'est bien vérifier que tout soit bien organisé et c'est le terme que vous employez c'est funeral planners exactement alors ça je trouve ça vraiment l'idée géniale je voulais tout de suite j'ai trouvé à peu près dix idées géniales par an mais alors là cela est génial merci beaucoup aujourd'hui dans une vie en moyenne on organise 1,5 fois des obsèques donc on n'est jamais spécialiste sauf quand on est dedans et organiser des obsèques qu'elles soient pour 10 150 ou 400 personnes c'est très chronophage 400 personnes je sens encore moins fait c'est compliqué mais j'ai j'y suis arrivé il n'y a pas si longtemps il faut avoir en tête que lorsqu'il y a un décès le défunt doit être inhumé ou crématisé entre deux et six jours après le décès donc il faut en aller deux jours entre deux à quatre jours fixer tous ces tous ces points ultra importants trouver par exemple si on souhaite une salle trouver une salle disponible qui de surcroît accepte la présence d'un cercueil ou d'une urne n'est pas chose n'est pas chose aisée et c'est pourquoi on sait pas comment faire on sait pas qui contacter par moi je n'ose pas imaginer ce moment là d'ailleurs mes parents on sait pas comment faire on sait pas on sait pas qui contacter on sait pas combien ça coûte on sait pas si on a tout fait puis en plus on n'est pas dans l'état d'esprit de l'organiser je sais pas moi je n'ai pas convaincu je n'ose pas mais je pense pas qu'on est dans l'état d'esprit d'avoir la tête la tête carré pour organiser l'ensemble des éléments exactement on a on n'a pas l'esprit disponible pour ça on est on est désemparé on est dans le désavoir on ne sait pas sur qui s'appuyer et c'est pour ça qu'on est vraiment tiers de confiance puisque on se positionne là en protecteur de la famille et en presque en assistant personnel on est on est l'assistant de la famille alors il arrive parfois qu'on s'occupe d'une famille avant même le décès bon généralement on nous appelle plutôt au moment du décès mais certaines familles anticipent et vous nous contactez en amont mais on reste aussi dans le en contact avec la famille pendant assez longtemps là je peux vous donner un exemple par exemple j'ai récemment organisé des funérailles pour un père de famille aujourd'hui on m'a chargé d'organiser nous c'est le côté planeur d'organiser en fait son anniversaire son anniversaire vraiment on est très proche de la famille en fait on va rentrer dans la vie de la famille on va connaître le défunt comme si on avait passé quelques années avec lui on va voir ses vidéos on va on va lire beaucoup de choses on va rencontrer ses amis on va rencontrer sa famille pour faire une belle cérémonie par rapport aux acteurs résistants vous voulez coordonner également interlocuteur unique où je vais quand même avoir plusieurs interlocuteurs c'est ça l'objectif c'est de minimiser le nombre d'interlocuteurs pour la famille personne qui pourvoit aux funérailles pour reprendre le terme classique on va donc on aura toujours une personne référente chez les pompes funèbres et non sera l'autre interlocuteur pour justement comment dire corde corde sélectionner d'abord sélectionner négocier et par la suite coordonner le jour j et même bien sûr avant tous les acteurs pour ceux qui nous écoutent jusqu'à présent doit se dire peut-être que votre métier il est on va dire il doit exister il est classique etc ce que je trouve bien c'est votre approche donc en fait donc ceux qui n'ont pas compris vraiment les détails que je voulais dire il faut faut faire marche en arrière et réécouter l'approche parce que je trouve que c'est très important pour ceux qui sont intéressés par les chiffres les chiffres nombre de décès etc vous avez des chiffres on va rester sur la france entière on va faire un petit historique en 2005 on était à 531 mille décès 2019 année plus classique on était déjà passé à 613 mille décès on n'est pas passé on n'est pas arrivé non 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 le co vide arrive on passe à 669 mille décès 2021 on devrait terminer à 659 mille décès à peu près et pour vous montrer en fait l'évolution les lignes c prévoit aux alentours de 773 mille décès en 2049 avec la vague du baby boum pour pour ceux qui nous écoutent la vague du baby boum est à 76 ans cette année l'espérance de vie de l'homme un peu plus faible la femme soit de la 80 ans donc on voit qu'on voit que c'est pas la vague n'est pas encore arrivé en moyenne bien évidemment des différences exactement donc on va les décès représente à ce jour 1% de la population tout petit peu moins d'un pour cent le marché du funéraire lui c'est un marché qui compte 4500 agences de pompes funèbres qui représente un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros c'est un petit marché c'est un petit marché où il y a peu d'acteurs on a 40% de groupes et 60% d'indépendants qui sont sous réseau volontaire vous connaissez sûrement le choix funéraire funéris funé plus toutes ces toutes ces gages de qualité et d'organisation pour des agences indépendantes ce qu'on constate également aujourd'hui c'est l'arrivée des coopératives funéraires vous avez sûrement entendu parler à bordeaux de la coopérative qui s'appelle cyprès non c'est la première qui me semble-t-il la première qui s'est lancée la coopérative funéraire elle est entre la pompe funèbre et le funéral planeur elle va vraiment rentrer dans le détail et être un petit peu plus on va dire c'est un acteur qui a plus de temps dans ce cas là tu aurais plus de temps pour organiser un peu plus que le métier de base c'est ça exactement voilà qui est moins mais en fait ça 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 ne vous remplace pas parce qu'en fait il faudra toujours qu'il y aura toujours plusieurs interlocuteurs les tiers de conscience parce qu'après là juger parti d'accord avec tout ce qu'on peut entendre dire sur les prix etc donc vous en fait vous êtes ça peut comme quand on construit une maison assistant maître d'ouvrage c'est ça quelqu'un qui est en tir de confiance oui d'accord exactement voilà un petit peu le marché aujourd'hui on a alors j'ai réalisé récemment une petite et une petite étude auprès de différents citoyens pour bien voir comment les obsèques étaient étaient perçus aujourd'hui on a donc 93% de mes sondés qui considèrent en effet que de belles obsèques permettent de mieux appréhender le deuil un deuil aujourd'hui on va avoir ce qu'on appelle le deuil attendu donc le décès le décès attendu d'une personne mais on peut également avoir ce qu'on appelle le deuil brutal où le décès n'était pas attendu et c'est là où c'est le plus compliqué à la fois d'organiser des obsèques mais également de d'accepter le choc le choc est brutal voilà le choc est terrible en fait c'est tout un sol qui s'effondre c'est un monde qui s'effondre en une seconde donc c'est voilà on a encore plus besoin dans ces circonstances d'être accompagné pour les peut-être qu'il y aura d'autres chiffres mais on a crémation inhumation on parle qu'il ya un glissement des français vers la crémation vous le notez est ce qu'est ce que ça c'est générationnel ça l'est d'une certaine manière puisqu'elle s'inscrit aussi dans notre dans notre culture quotidienne et puis aussi par le par le manque de place il ya aussi des raisons purement concrètes c'est qu'on a de moins en moins de place dans les cimetières la crémation est autorisée en france depuis 1889 c'est une date importante à retenir une année importante c'est 1887 avec la loi sur la liberté des funérailles depuis 1887 tout majeur émancipé a le droit de choisir entre des funérailles religieuses ou des funérailles des funérailles civiles donc à ce moment là on était donc dans cette mouvance où on donnait un petit peu plus de liberté à chacun et la crémation est donc arrivé à deux ans après en la crémation a mis du temps à se déployer en la france donc j'insiste bien sûr sur la france on a été un petit peu lent entre guillemets pourquoi aussi pour des raisons religieuses on est dans un pays judéo chrétien les protestants ont eux reconnu la crémation en 1898 donc très rapidement tandis que les catholiques ne l'ont reconnu qu'en 1963 avec le Vatican II sous réserve que les cendres aient pour destination l'inhumation non pas une dispersion où vraiment il faut inhumer les cendres ce qui a changé maintenant on peut disperser les cendres où on veut une cendre si je n'ai pas compris ou quasi presque presque alors depuis 2008 on considère les cendres comme un on doit le même respect des cendres car un corps humain on ne peut pas séparer des cendres on ne peut pas les garder chez soi et on peut les disperser quasiment où l'on veut hors ville bien sûr donc jamais dans un espace public public mais en pleine nature c'est possible dans la mer dans les airs également mais sur son terrain dans son jardin c'est possible légalement théoriquement non dans les faits ça se fait personne n'ira vérifier qu'on a mis les cendres non mais en revanche vous devez faire une déclaration lorsque vous répandez les cendres d'une personne vous devez indiquer à la mairie de naissance du défunt où est ce que les cendres ont été répandues et on peut pas garder les cendres chez soi absolument pas strictement je savais pas donc en fait les sens sont gardés ou dans des pièces spécifiques alors à partir du moment où la transformation a eu lieu vous avez un an pour choisir la destination des cendres donc pendant cette année c'est le crématorium qui va pouvoir conserver les cendres ou alors une une association cultuelle à passer ce délai et le crématorium procédera à lui à une dispersion au sein du jardin des souvenirs d'accord donc si vous voulez donc on ne garde pas les cendres à domicile et on va les disperser donc dans la mer à plus de six mille des côtes dans les airs avec une autorisation bien sûr préfectorale enfin voilà il ya beaucoup de de règles à connaître aujourd'hui mon travail c'est également de d'accompagner les familles dans l'organisation de la dispersion bien sûr moi je moi j'étais persuadé qu'on peut le faire chez soi dans son jardin c'est un lieu privé et qui est en général dans un jardin vous avez des habitations donc ce n'est pas possible voilà donc la crémation c'est c'est assez récent dirais-je en 1980 seul un pour cent des décès était passé par la crémation il n'y a pas si longtemps en 2010 on était à 30% et en 2020 21 on approche des 47% de crémation moitié moitié pratiquement voilà donc très bientôt la crémation sera plus majoritaire que l'inhumation est ce que c'est ce que c'est que c'est que les jeunes générations sont moins religieuses bien sûr ça joue mais on a quand même des décrémations qui se font dans un cadre religieux aujourd'hui en 2019 46% de la population française se déclarait laïque athée c'est ça on a on a ce taux de 46% qui est énorme et il faut donc créer des rituels on ne peut pas enfin jusqu'à maintenant lorsque vous aviez un décès psy les religieux vous êtes catholique ou protestant bon on va à l'église au temple c'est facile on est musulman on les juifs on fait les cérémonies directement au cimetière on suit les rites c'est facile mais les laïcs les pour les intervents civils il n'y avait pas encore de rituel et c'est ce que nous créons alors quand je dis nous c'est pas seulement moi c'est toute une génération de personnes dans le funéraire qui souhaitons donner du sens aux au revoir on veut permettre de beaux adieux qui est du sens même s'il n'y a pas de du sens et du du symbolique même s'il n'y a pas de religieux donc si je comprends bien jusqu'à présent la plupart des laïcs avait une série n'avait pas n'avait pas ou très peu de cérémonie je comprends bien exactement c'était c'était très court on va avoir dans le meilleur des cas pour une cérémonie laïque on va avoir un maître de cérémonie qui va faire un petit discours sur sur le défunt sans vraiment le connaître ou avoir échangé avec la famille on va avoir deux trois personnes de la famille qui vont peut-être dire un discours jouer un peu de musique ou chanter mais c'est tout aujourd'hui on a des rituels on les développe bien sûr sur mesure en fonction de la famille de la culture de la famille de ce qui met le défunt on va créer des rituels funéraires ça peut être des bien sûr on aura toujours des hommages via les discours mais on va avoir des des petits rites avec donc des bougies enfin avec des bougies entre guillemets on va en fait entourer le défunt le cercueil pour un pour un pour un au revoir les gestes d'adieu se se précise on va demander aussi beaucoup plus on va inviter les personnes de l'assistance à participer activement au funérail on n'est plus juste assis sur un banc entre guillemets à attendre que ça se passe chacun va être acteur d'une certaine manière et ça c'est c'est vraiment très beau c'est très beau d'avoir donc justement cette cette union de tous les participants pour rendre cet hommage aujourd'hui on est vraiment dans une dans une phase de personnalisation non je le disais les rituels vont sur mesure mais mais pas que en fait on va avoir on peut ça tout est possible voilà gardons en tête que quasiment tout est possible donc par exemple par exemple j'imagine que moi c'est l'idée qui me vient si le défunt avait une passion par exemple il peut y avoir un axe sur sa passion j'imagine c'est ça voilà on va mettre en avant ce que le défunt émet un petit exemple quand quand j'organise un cocktail un verre du souvenir je vais demander forcément à la famille ce qu'ils étaient les plats préférés du défunt pour les servir pour que enfin j'ai eu par exemple une petite fille qui adorait les lasagnes et bien on s'est débrouillé pour faire lors du cocktail des petites lasagnes ou ou d'autres qui émet les éclairs au chocolat on va vraiment toujours faire des clins d'oeil et faire honneur en fait à ce que la personne émet et ça c'est très important j'imagine qu'en fait là ça me vient l'idée parce que un maison métier c'est psychologue plus pour préciser est ce qu est ce qu'il ya un lien entre la personnalisation et la volonté des des survivants de d'atténuer ou d'aider à atténuer leur peine à compétent en fait il ya il peut y avoir une personnalisation dans l'idée de tourner centré vers des soldats vers le défunt pour entre guillemets respecter le défunt j'imagine et après il ya aussi indirectement directement pour pour soulager sa peine plus facilement c'est ça plus vous les choses belles plus ça permet aussi de d'accepter en fait même si on est là enfin surtout si on est là entre guillemets nous en tant que funeral pleineur on va tellement rentrer dans le détail qu'on va faire parler beaucoup la famille et ne serait-ce que de parler de d'exprimer de faire vivre le défunt alors qu'il n'est plus permet d'accepter un son décès et deux de le dire oui de lui rendre un plus grand honneur d'accord on personnalise beaucoup alors certains certaines personnes anticipent leur décès on en parlera j'espère par la suite avec l'expression des volontés mais si ce n'est pas le cas aujourd'hui ne serait-ce que quand vous allez dans des ponts de funèbres on peut choisir on a un choix plus grand par exemple pour les cercueils vous avez sûrement entendu parler de des cercueils en carton sur les quinze dernières années sur des cercueils qui sont bien pour la crème bien pour l'inhumation et pour l'écran la crémation dans certains crématoriums mais on va beaucoup plus personnaliser les cercueils on a c'est cette possibilité de de d'imprimer des d'imprimer des photos à mettre sur le cercueil faire des cercueils à thème si la personne émet par exemple la moto vous avez des personnes qui veulent avoir des motos sur sur leur cercueil des textes et des partitions musique voilà tout devient possible donc on va vraiment personnaliser à la fois le cercueil mais également les capitaux c'est à dire les tissus qu'on met à l'intérieur la tenue du défunt aussi alors c'est un petit détail mais c'est un détail important quel que soit pour une crémation une inhumation vous avez certaines personnes qui veulent absolument mettre une tenue particulière j'ai rencontré récemment une femme qui elle dès qu'elle se déplaçait dès qu'elle partait en voyage elle prenait sa tenue spéciale celle qu'elle souhaite pour 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 être mise mise en bière voilà au caisse comme ça elle est toujours elle est toujours équipée alors on peut aller très très loin dans dans la personnalisation oui plus c'est plus c'est personnalisé plus il y a besoin de de votre métier exactement voilà puisqu'on va rentrer dans enfin on va rentrer dans le détail on va on va surtout guider comme je vous le disais on n'a pas l'habitude d'organiser des obsèques on ne sait pas ce qui est possible on vous aurait pas il ya dix ans ou vingt ans on nous aurait dit mais oh je veux une fanfare au cimetière ce serait dit non c'est pas possible et en fait si complètement on peut on peut mettre enfin on peut organiser un problème même avoir un orchestre dans un cimetière avec les autorisations bien sûr mais c'est possible et c'est très très beau enfin si vous avez une un des fins d'un grand fan de musique c'est un très bel hommage que d'avoir des musiciens réels qui vont l'accompagner dans sa dernière demeure dans son sur son dernier chemin oui mais plus c'est personnalisé plus c'est difficile à organiser dans un camp dans un temps court c'est ça plus il y a besoin de votre service fin de votre métier d'accord ce que je crois que je trouve ça génial c'est pas les décès c'est le métier à préciser l'expression des volontés comment ça se passe alors l'expression là je revends des choses donc autant que j'apprenne encore un peu plus l'expression des volontés c'est le défunt qui fait et comment ça se passe en fait comment ça se passe puis dans les statistiquement ce qu'il ya beaucoup qui le font alors statistiquement c'est intéressant environ 75% des français ont exprimé leur volonté mais à l'oral seulement d'accord donc concrètement c'est très bien ça donne une indication la famille mais ça ne veut rien vous ne vous êtes pas exprimé deux de vos enfants ne sont pas d'accord on est face à un mur on est face à un mur comment ça se passe dans un cas pareil et bien on va voir le on va voir un juge on va au tribunal d'instance et tout ça dans les six jours bien sûr bien sûr d'accord bon je n'ose pas imaginer d'accord ok c'est pour ça que je n'ose pas imaginer après l'ambiance de la cérémonie vous avez intérêt à mettre la fanfare derrière après on joue souvent le rôle de médiateur aussi d'accord au sein par exemple de couples mais également de de familles qui vont ne pas être d'accord vouloir tel ou tel rituel voilà on va calmer on va oui on va calmer un petit peu le les tensions qui sont sous-jacentes alors lorsqu'il ya un décès on sent parfois l'électricité dans l'air les membres d'une famille donc on va vraiment oui permettre d'avoir des relations saines et d'avancer ensemble intelligemment donc l'expression des volontés elle est très importante jusqu'à maintenant elle se faisait par par deux biais par l'assurance obsèque ou le contrat obsèque directement auprès de votre banque vous pouviez mettre quand vous prenez une assurance obsèque vous allez pouvoir mettre dire je veux une inhumation ou une crémation là où je veux être inhumé ce qu'on doit faire de mes cendres voilà on va donner en fait les grandes grandes lignes en allant voir une agence de pompes funèbres vous allez mettre en place qu'on appelle un contrat d'obsèque donc très bien vous allez prévoir en fait un capital et dire un petit peu plus précisément ce que vous souhaitez donc pareil c'est c'est grand choix mais également vous allez parler de là où vous souhaitez que la cérémonie se fasse donc si vous êtes religieux vous allez par exemple désigner telle telle église plutôt qu'une autre en général votre votre église habituelle et vous allez voilà en dire mais c'est toujours un strict minimum vous n'allez pas rentrer dans le détail en disant bien je veux que telle chanson que telle musique soit jouée pour mes funérailles ou vous n'allez pas dire je voudrais un lâcher de colombe et c'est dommage parce que on peut faire tout ça aujourd'hui alors en parlant par exemple des animations enfin des animaux oui j'appelle ça une animation mais c'est rituel on peut avoir donc des lâchers de papillons des lâchers de colombe qu'est ce qu'on va voir d'autre bien sûr on aura les diaporamas où on va diaporama au film où on va pendant la cérémonie faire un petit récapitulatif ou partager des moments de vie qui ont été assez intenses on va faire différentes musiques enfin différentes musiques et surtout voilà aussi un métier qui est très important et avec lequel je travaille beaucoup ce sont les officiants des officiants de cérémonie les officiants de cérémonie plutôt laïque qui vont venir et officier enfin animer la cérémonie elle-même il y a des je crois pas le terme on dire action il ya des actions il ya des il ya des sujets qui sont interdits dans une cérémonie l'idée qui me vient c'est la question qui vient à l'instant non absolument pas tout est possible tout est possible donc c'est légal il n'y a pas vous pouvez parler tout maintenant c'est certaines personnes peuvent mal le prendre n'oublions pas que des obsèques on est on est tous un petit peu sous tension on est on n'est pas dans notre état normal on est on est quand même un peu plus fragile donc une petite flamme peut faire exploser en fait une tension mais tous les thèmes sont bons abordés globalement un petit peu de de transparence est appréciable et ça permet aussi à la famille souvent enfin les familles vont apprendre des choses sur le défunt au moment des obsèques l'expression des volontés elle se fait à quel âge vous savez ça par combien d'années avant le à tous les âges donc là je vous ai expliqué donc dans les banques les assurances obsèques les bombes funèbres les contrats obsèques mais surtout ce qu'on fait maintenant c'est simplement exprimer ses volontés auprès donc avec des professionnels comme moi je recueille les volontés donc comment ça se passe en fait c'est par on a différents entretiens donc personnalisés ou même je fais également des ateliers je vais recevoir la personne lui expliquer en fait tout ce qui existe tout ce qui est possible et en fonction de sa culture de ses envies je vais la guider et on va établir en fait l'intégralité de ses funérailles en rentrant vraiment dans le détail donc de sa tenue jusqu'au thème couleur si la personne en souhaite le cercle qu'elle veut les textes qu'elle veut que la personne veut être lu on va vraiment rentrer dans un détail complet et comment est-ce qu'on consigne ses volontés alors à la suite moi de mes entretiens je fournis une synthèse donc écrite que la personne peut conserver au sein de ses documents sur son ordinateur qu'importe le moyen c'est elle qui choisit beaucoup de personnes ont l'habitude de créer une pochette avec tous les documents importants du en cas de décès voilà ça il faut le savoir aujourd'hui on a des nouvelles solutions alors je vais vous parler de je vais vous donner quelques petits noms par exemple mon petit testament.com qui est un service gratuit pour une partie qui permet en fait de consigner ses volontés directement online et de désigner un gardien une personne qui sera qui devra qui aura l'informe qui aura accès à l'information donc elle a été désignée en amont et cette personne là en présentant l'acte de décès de décès aura le toutes les informations sur l'expression des volontés vous avez donc mon petit testament.com vous avez également alana qui vient de se lancer qui est le réseau social entre guillemets funéraire sur lequel on peut également consigner ses volontés on aura wish book également alors wish book c'est un coffre fort numérique donc c'est le même concept que mon petit testament.com on aura toutes les informations directement dans le coffre fort numérique accessible aux gardiens donc les personnes qui ont été nommées par le futur défunt qui auront accès à l'information et et ce que nous avons je pensais aussi moi j'ai perdu mon idée est-ce que les familles en fait participent ou commencent à participer à cette phase dans l'expression des volontés ou non c'est les personnes concernées seules qui le font pour l'instant ce sont les personnes concernées seules au fur et à mesure ça va venir on commence déjà à parler plus facilement de la mort oui voilà il faut pas vu que la mort a été un tabou énorme pendant des années on est au vingtième enfin depuis le vingtième siècle on est vraiment dans une mort qui est médicale qui est une mort légale qui est une mort cachée on on la fuit et pourtant enfin je veux dire accompagner une personne en deuil ne vous apporte pas la mort au contraire c'est les personnes en deuil ont besoin de présence de soutien ça se met en place dans l'expression des volontés il y a aussi quelque chose de très important donc avant même de parler des obsèques on va parler de d'acharnement thérapeutique qu'est ce que l'on souhaite en cas d'accident on va parler de don d'organe on va parler de don du corps c'est vraiment global complètement on anticipe en fait moi j'accompagne les familles vraiment de à à oméga de l'avant pour savoir quels sont les choix et ce que la personne souhaite jusqu'à après où je vais les accompagner pour entretenir une concession je les accompagne dans les démarches administratives parce que un décès ça veut dire beaucoup beaucoup de paperasse derrière et de la paperasse qui n'en finit pas dans le vide maison donc vous perdez par exemple un grand père qui vivait seul qui était propriétaire ou qui était locataire de sa maison en très très peu de temps il va falloir la vider donc prendre des décisions réunir des acteurs et ça c'est ultra chronophage et on connaît pas on connaît ni les tarifs ni les prestataires moi je vais accompagner justement les familles dans toutes ces démarches et c'est là où elles vont gagner à la fois du temps et de l'argent en fait c'est je leur permets de d'être d'avancer plus sereinement donc l'étendue des démarches suite à un décès est très large voilà donc on commence avant même de l'expression des volontés je propose également des services qui permettent de mettre en amont de de mettre au propre ou en avance tout son administratif justement pour que vos des descendants ne se retrouvent pas confrontés à des recherches permanentes je vais également vous parler du numérique aujourd'hui aujourd'hui on a quel que soit l'âge même même à 70 80 ans je pense qu'on a un minimum de de 10 à 20 comptes sur internet que ne serait ce que le compte des impôts ou les mutuelles voilà on a énormément de d'administratifs numériques à gérer et ça on ne peut pas on sait pas forcément le faire donc il faut l'anticiper et je crois que les générations à venir elles auront dans les 300 à 500 comptes de réseaux sociaux de compte e-commerce de compte administratif on aura toute cette partie à gérer également voilà donc c'est à dire qu'en fait votre métier je prépare mes subsèques avec vous j'imagine que l'on qu'il y a une phase qui est avec moi une fois je décède il y aura une phase avec mes enfants c'est ça si 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 tout est tout ce mal est organisé il y aura il y aura un passage de relais pour les comptes et c'est pour les enfants voilà on va accompagner en fait votre famille vraiment enfin complètement sur toutes les lignées et si jamais il y a ce mauvais sort certes mais un autre décès dans la famille on connaîtra déjà votre famille votre famille connaîtra déjà les services qu'on peut lui apporter et on gagnera beaucoup de temps et ce sera beaucoup plus simple pour eux ils pourront se concentrer sur leurs deuils sur leurs souvenirs sur leurs souvenirs sur leurs émotions et non pas sur des papiers administratifs pendant des heures super une conclusion à l'émission une conclusion et bien parlons de la mort n'en ayons pas peur anticipons anticipons ce qui permettra d'avoir les plus belles obsèques et restons ouverts et très humains tous pour accompagner les personnes en souffrance dans le cadre d'un deuil super merci hélène hélène bassor je rappelle que vous êtes fondatrice de la fabrique des adieux merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous